Continuons notre enquête. Si les récits de la résurrection ne sont pas un mythe, pourrait-on dire, par exemple, que les personnes qui ont raconté ces récits sont de bonne foi, mais qu'elles ont été victimes d'hallucinations ? Après tout, quand on voit quelqu'un dont on sait qu'il est mort, que l'on a vu mourir, quand on le voit marcher, parler, etc., est-ce qu'on ne pourrait simplement pas dire que c'est une hallucination ? Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Si on parle d'hallucinations, alors il faut parler d'hallucinations collectives, ce qui devient plus délicat. Si quelqu'un a des hallucinations, au pire, on peut dire qu'il a une maladie mentale, parce que les hallucinations, en général, sont privées, je veux dire, au sens, c'est individuel, c'est très subjectif. Si le Christ apparaît à Marie-Madeleine, on peut dire, est-ce que Marie-Madeleine avait bien toute sa tête ? Mais il apparaît aux disciples alors que Thomas n'est pas là, puis réapparaît aux disciples quand Thomas est revenu, lui dont on met en avant l'esprit rationnel, celui qui ne voulait pas voir sans toucher. Et les disciples d'Emmaüs, et les pêcheurs sur le rivage, etc. Jusqu'à 500 personnes à la fois, nous rapporte la première aux Corinthiens. Et saint Paul précise que sur ces 500 personnes, la plupart sont encore en vie, ce qui est une invitation aux lecteurs de l'époque de faire son enquête, de vérifier, d'interroger, de se rendre compte que ce ne sont pas des gens malades, que ce sont des gens qui peuvent dire des choses très sensées, très précises, et que le phénomène s'est bien produit. Les témoins sont qualifiés. C'est quand même assez exceptionnel de pouvoir dire que 500 personnes ont vu le Christ en même temps, au même moment, au même endroit, dire et faire les mêmes choses. C'est difficile d'expliquer ça. Mais en admettant, en poussant le bouchon au maximum et en disant que ces 500 personnes ont été victimes d'une insolation, et elles ont vu le Christ au même moment, au même endroit. Et bien alors remarquons que les hallucinations durent quelques secondes, quelques minutes, mais pas des heures. Mais ici, ce n'est pas des heures, c'est des jours. Pendant 40 jours, ils ont vu le ressuscité. En outre, les hallucinations sont constituées de l'expérience passée, c'est-à-dire on voit des choses qu'on connaît déjà. Le cerveau fabrique, à partir des souvenirs, à partir de la mémoire, une rencontre qui n'a lieu que dans l'esprit des gens. Mais ici, ceux qui sont témoins des apparitions du ressuscité, témoignent de faits et d'actes qui ne font pas partie du passé. Ils entendent un enseignement nouveau. Ils voient le Christ faire des choses inattendues. Au point que les disciples, qui évidemment ne s'attendaient pas à cela, ne l'ont même pas cru au début. Tous les récits de la résurrection précisent que les apôtres croyaient voir un fantôme. Au point que Jésus a dû consommer de la nourriture pour montrer qu'il n'était pas un rêve. Les hallucinations ne consomment pas de poissons. Mais gardons au moins ceci que, pendant le temps pascal, les soi-disant hallucinations ont eu des conversations avec plusieurs personnes à la fois pendant un temps donc très prolongé, quarante jours, et ont donné un contenu nouveau, un éclairage nouveau, reprenant les Écritures, expliquant toute la vie de Jésus à la lumière des Écritures, sa passion et sa résurrection. C'est des choses qui n'avaient pas été entendues auparavant. Enfin, ajoutons que, sur cette durée, il y avait le temps de se poser des questions. Or, si la dépouille de Jésus était encore dans le tombeau, tout ça n'aurait pas eu lieu, encore une fois. Les disciples les premiers auraient dit, ça ne peut pas être Jésus, puisque nous voyons sa dépouille dans le tombeau. Et les Juifs, encore une fois, auraient produit le corps. Ça renvoie à la théorie du complot. Nous voyons ici qu'il y a une convergence qui se fait. C'est très difficile de tenir l'hypothèse des hallucinations. Mais en tout cas, pour qui voudrait s'y accrocher, cependant ? Cela n'expliquerait pas le tombeau vide. Cela n'expliquerait pas la pierre roulée, sans que les gardes se soient réveillés. L'impossibilité dans laquelle se trouvait le pouvoir juif comme le pouvoir impérial, le pouvoir romain, à produire le cadavre, ou tout simplement à contrecarrer la rumeur qui se répandait de la résurrection de Jésus. Cette accumulation-là montre bien qu'aucune théorie ne peut expliquer l'ensemble de ces données. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, la solution la plus simple et la plus crédible, celle qu'il faut envisager avec sérieux, c'est que la résurrection soit bien réelle. Frères et sœurs, il est midi, Regina Celi, Letare, Alléluia.